Et c'est l'heure du journal sur Business 24 Africa, voici les titres. L'argent mobile cause un véritable problème aux Zimbabwe. Et puis en Côte d'Ivoire, le conseil du café et du cacao a offert 46 millions aux femmes productrices de la ville d'Aboisseau. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal avec une information au Zimbabwe. Le Zimbabwe n'a plus de monnaie propre depuis plus de cinq ans. Dans les magasins, les clients payent en dollars et reçoivent des bonbons en guise de monnaie. Les services financiers mobiles sont-ils la solution ? L'économie zimbabwéenne se porte mal depuis une dizaine d'années avec une croissance faible, peu de réserves de change et un chômage élevé. Regardez. Bonbons ou allumettes ? Au Zimbabwe, les magasins sont souvent forcés de rendre la monnaie en nature. Depuis 2009, les dollars américains ont remplacé la devise locale, mise hors service à cause de l'hyperinflation. Mais avec la pénurie de pièces américaines, les crayons et les sucreries tiennent lieu de petites monnaies. En décembre, le gouvernement a finalement réagi avec l'émission de nouvelles pièces. Nous savons tous que dans les magasins, nous recevons des bonbons et des stylos en guise de monnaie. Ce n'est pas possible. Nous voulons ramener la descente aux Zimbabwe. Un service de banque mobile pourrait apporter une solution au problème. Lancé en 2011, EcoCash compte aujourd'hui 3 700 000 abonnés. L'idée est de se passer complètement d'argent liquide. Je crois vraiment que certaines petites entreprises s'en sortent très bien aujourd'hui parce que les gens peuvent facilement payer en utilisant EcoCash. Le système améliore la sécurité des transactions. Les magasins n'ont pas besoin d'avoir des réserves d'argent liquide. Donc nous contribuons à la formation d'une société sans cash et nous aidons les entreprises à gérer leurs coûts. Les services bancaires numériques ne sont pas nouveaux en Afrique. M-Pesa, un système de transfert d'argent mobile, régnent en maître au Kenya et l'argent devient aussi de plus en plus virtuel au Botswana et en Tanzanie. Mais pour les Zimbabweens, c'est un bouleversement de leur vie quotidienne. Avant, on avait cette mentalité à l'ancienne. Pour toute transaction, il fallait voir l'argent changer de main physiquement. Mais avec la technologie, aujourd'hui, ça a changé. On voit que ça peut marcher autrement. En 2015, le gouvernement prévoit une croissance de 3,2% alors que la moyenne pour le reste de l'Afrique australe est de 5,8%. Les services financiers mobiles peuvent contribuer à ramener la confiance dans le pays. Mais ils ne suffiront pas à compenser le retard structurel accumulé depuis des années par l'économie zimbabweienne. Allons à présent en Côte d'Ivoire et cette fois-ci en images. La directrice générale du Conseil du café cacao, Massange Touré-Lincey, a offert 46 millions de francs CFA en nature aux femmes productrices à l'occasion de la première édition de la Journée nationale de la femme productrice de café cacao à Aboisseau au sud de la Côte d'Ivoire. À travers ce don composé de matériel agricole, notamment des limes, des bottes, des manchettes, le Conseil entend travailler pour l'autonomisation des femmes productrices, surtout à l'accès au crédit, la formation, le renforcement des capacités techniques et l'assistance à la réalisation des projets spécifiques. Continuons toujours en images. La Commission Entrepreneuriat Jeune de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, en abrégé CGECI, vient de lancer la deuxième édition du concours des jeunes entrepreneurs dénommé CGECI Academy Business Competition. Ce concours organisé par la CGECI avec l'appui technique du cabinet international S-Partners vise à simuler et créer le cadre de développement d'entrepreneurs innovants, notamment parmi les jeunes. Il est adressé aux personnes âgées de 18 à 40 ans et de nationalité ivoirienne. Ailleurs en Afrique, la Banque marocaine du commerce extérieur BMCE Bank a annoncé avoir réalisé un bénéfice net de 1,94 milliard de dirhams marocains, soit 195 millions de dollars en 2014, en hausse de 58 % par rapport à 2013. Ce bénéfice a été réduit par les provisions constituées pour couvrir les créances douteuses. Les coûts duristes du groupe bancaire présents dans 20 pays en Afrique, grâce notamment au réseau de sa filiale Bank of Africa, a atteint 1,8 milliard de dirhams en 2014, en hausse de 37 % comparativement à 2013. Le montant total des créances douteuses s'est quant à lui élevé à 6,9 milliards de dirhams l'an passé, contre 6,3 milliards de dirhams une année auparavant. Le produit net bancaire de BMCE Bank s'est par ailleurs établi à 11,5 milliards de dirhams en 2014, en hausse de 16 % par rapport à 2013. Voilà. Et ceci m'est fin à ce temps d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa. Et surtout, portez-vous bien. – Sous-titrage ST' 501